Construit en 1995, le métro a transformé la vie de nombreux habitants de Medellin. Auparavant, pour gagner le centre-ville, il fallait compter une bonne demi-journée de trajet pour les résidents des collines qui bordent la vallée. Des quartiers entiers se trouvaient isolés et livrés à eux-mêmes. Aujourd'hui, avec l'appui d'un téléphérique qui mène à la station du métro, les communas, les bidonvilles, sont désenclavés. Une heure suffit pour aller travailler dans le centre. Et la délinquance a quasiment disparu dans le quartier de Santo Domingo, jadis très mal fréquenté. Aujourd'hui, le calme et la sécurité règnent, mais pas seulement grâce au transport. Les habitants ont trouvé de nouveaux centres d'intérêt et le succès du centre culturel, en forme de diamant, en donne la preuve. Juan Uribe en est le directeur. Dans les années 80 et 90, ce quartier était malfamé et très dangereux parce que la mafia avait choisi de recruter ses hommes de main dans ce secteur. Maintenant, avec l'aide de programmes sociaux, le quartier s'améliore. Il est devenu calme avec beaucoup d'activités, avec des classes moyennes. Chacun s'occupe de ses affaires et tient à garder l'endroit beau et propre. Et les gens respectent beaucoup le téléphérique, ils en sont très fiers. Ils sont très fiers.